... Tiens, Commodore. Après ce qui est arrivé à Jenkins, il faudrait remonter le moral de l'équipage. Ils seront soulagés de savoir que vous allez bien. Vous n'êtes pas affecté à ce vaisseau. C'est le Capitaine Anderson qui m'a fait passer sous ses ordres. Sans doute qu'il me fait confiance, lui. Je crois que nous sommes partis du mauvais pied, Williams. On pourrait peut-être recommencer à zéro. Je ne suis pas rancunière. D'ailleurs, on a tous envie d'oublier ce qui s'est passé sur Eden Prime. Ça a été plutôt rude là-bas. Vous allez bien ? J'ai déjà vu des amis mourir. C'est inévitable quand on est un marine. Mais toute mon unité... Et on ne s'habitue jamais aux morts civiles. Enfin, sans vous, ça aurait été bien pire. Nous n'aurions pas réussi sans vous non plus, Williams. Merci, commandant. Très franchement, j'étais un peu inquiète d'être nommée sur le Normandie. C'est agréable de sentir qu'on est la bienvenue. Je pense que vous allez parfaitement vous intégrer ici, Williams. Merci, commandant. Content de voir que vous allez bien, commandant. Oui, commandant. Vous avez besoin de quelque chose ? Comment vous en êtes venue à servir sur un vaisseau de l'Alliance ? Je me suis engagée dès ma sortie de l'école de médecine. La Terre m'a toujours semblé si ennuyeuse, trop sûre, trop rassurante. J'imaginais que les colonies grouillaient d'aventures exotiques. Je voulais voyager parmi les étoiles, soigner les blessures de rudes soldats aux yeux vifs et à l'âme sensible. Bien sûr, j'ai déchanté en découvrant la vie dans l'armée. Mais l'humanité a besoin de l'Alliance pour s'étendre dans la travée, et l'Alliance a toujours besoin de bons médecins. Résultat, j'ai conservé le rôle. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous tombez bien, commandant. Je m'apprêtais à nous amener à la citadelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez la taille de ce vaisseau. L'Ascension. Vaisseau amiral de la citadelle. C'est pas la taille qui compte ? Ça sent le vécu, Joker. Sans puissance de feu, la taille c'est que dalle. Sauf qu'il n'y a pas un seul bouclier de l'Alliance qui pourrait résister au canon principal de ce monstre. Heureusement qu'il est de notre côté alors. PC Citadel, ici le SSV Normandie. Demandons autorisation natérielle. En attente d'autorisation, Normandie. Autorisation accordée. Commencez votre approche. Nous vous transférons vers un opérateur de l'Alliance. Bien reçu, tour de contrôle. Normandie terminé. C'est un scandale. Le Conseil interviendrait si les Guettes attaquaient une colonie thurienne. Les Thuriens ne fondent pas de colonies à la frontière des systèmes Terminus, Ambassadeur. L'humanité était tout à fait consciente des risques lorsqu'elle s'est aventurée dans la travée. Saren, vous ne pouvez pas ignorer la trahison d'un spectre. Le Conseil doit agir. Vous ne pouvez rien exiger du Conseil, Ambassadeur. Notre service de sécurité mène une enquête sur vos accusations contre Saren. Nous discuterons des conclusions du SSC à l'audience, pas avant. Capitaine Anderson, je vois que vous avez emmené la moitié de vos troupes. Seulement le commando d'intervention d'Eden Prime, au cas où vous auriez des questions. J'ai les rapports de mission. Je présume qu'ils sont fiables. Bien sûr. Ça veut dire que vous avez obtenu une audience ? Ça ne les a pas franchement enchantés. Saren est leur meilleur agent. Il n'apprécie pas qu'on l'accuse de trahison. Je ne vais pas rester à me tourner les pouces parce que le Conseil n'est pas foutu d'agir. Calmez-vous, commandant. Vous êtes déjà loin d'avoir la cote auprès du Conseil. Votre mission sur Eden Prime était l'occasion de faire vos preuves. Mission qui s'est soldée par la mort d'un spectre et par la destruction d'un artefact protéen. C'est Saren le responsable, pas lui. Alors espérons que l'enquête du SSC trouve quelque chose qui étayera nos accusations. Autrement le Conseil va vous tailler un costard et vous pourrez abandonner tout espoir de devenir spectre. Suivez-moi, capitaine. Je souhaiterais avoir quelques précisions avant l'audience. Shepard, vous et les autres, rejoignez-nous dans la tour de la Citadelle au dernier niveau. Je ferai en sorte que vous ayez les autorisations d'accès. Voilà pourquoi je ne peux pas sentir les politicards. Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'entends bien, mais vos allégations sont très graves. Je ne peux pas... On dirait... que vous vous êtes trompé d'endroit, être humain. L'ambassadeur humain est dans le grand bureau d'à côté. Je suis Dean Corlach. Ambassadeur Volus, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous, être humain ? Vous m'avez l'air bien aigri, Dean. Vous, les humains, vous êtes nouveaux à la Citadelle. Et pourtant, le Conseil vous a accordé une immense faveur. Réprobateur. Dean, votre espèce a également reçu de nombreuses concessions. Les Volus ont décuplé leur territoire depuis qu'ils sont à la Citadelle. Hum ! Des détails ! Nous n'avons pas voix au chapitre sur les décisions qui affectent l'espace concilien. Au revoir, Ambassadeur. C'est cela. Bonne journée, être humain. Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Je n'en reviens pas de travailler ici. Cet endroit est fabuleux. Commandant Shepard, je ne m'attendais pas à vous voir ici. C'est l'ambassadeur Udina qui vous envoie ? Je viens de mon propre chef. J'ai besoin d'informations. Les humains sont tellement curieux. Toujours à fourrer leur nez dans la gueule du loup. C'est comme ça qu'on dit. Peu importe. Oubliez ça. Vous désirez quelque chose, commandant ? Parlez-moi de votre enquête sur Saren. Désolé, commandant. Je n'ai pas pour habitude de divulguer des informations sur une affaire en cours. Je vais vous laisser. Au revoir, commandant. Faut pas croire les rumeurs. La favori... Qu'est-ce que vous voulez ? Oh, commandant ! Je peux faire quelque chose pour vous ? Repos, soldat. Je ne viens pas vous contrôler. D'accord, désolé. Je peux vous aider, commandant ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la favori d'Assari ? Je... Ben... Ben... C'est une Assari qui travaille ici, comme les... Fin... Elle aide les gens à faire des trucs. Fredrix, vous n'êtes jamais allé la voir, je parie. Ah non, jamais. Ça coûte la moitié de mon salaire annuel, juste pour pouvoir lui parler. Vous pouvez quand même me dire où je peux la trouver. En face des ambassades, de l'autre côté du pont, chef. Merci, mon gars. Amuse-toi. Et pas trop de bagarres. Je ferai attention. Promis. Bonjour, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous ? Vous savez qui je suis. Votre arrivée a fait tiquer pas mal de monde parmi les diplomates et autres parasites locaux. Il se passe toujours quelque chose par ici. Je peux vous rencarder sur ce qu'il y a d'intéressant dans le coin, si ça vous dit ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, vous avez vu les ambassades. Pas grand-chose à dire là-dessus. De l'autre côté du pont, il y a la banque, le bazar et l'établissement de Chayra. Si vous n'avez pas entendu parler d'elle, ça ne va pas tarder. Si vous cherchez du matos, il y a les halles du niveau en dessous. Et côté distraction, je vous conseille l'électron libre ou l'antre de Corasse. Au revoir. À bientôt, commandant. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sa reine cache quelque chose. Accordez-moi un délai supplémentaire. Essayez de gagner du temps. Gagner du temps avec le Conseil ? Ne soyez pas ridicule. Votre enquête est terminée, Garus. Commandant Shepard, Garus Vakarian. J'étais responsable de l'enquête du SSC sur sa rêve. On dirait que vous êtes brodouille. Sa reine est un spectre. La plupart de ses activités sont classées top secret. Je n'ai rien trouvé de tangible. Mais je sais qu'il prépare quelque chose. C'est viscéral, comme disent les humains. Je crois que le Conseil est prêt à nous recevoir, commandant. Bonne chance, Shepard. Peut-être qu'ils vous écouteront. Voyons, les volus refusent depuis des années d'intégrer le Conseil. Je n'en suis pas si sûr. Les humains ont pris faim. L'audience a déjà commencé, venez. L'attaque des guettes est préoccupante, mais rien n'indique que sa reine y soit mêlée de près ou de loin. En outre, l'enquête du service de sécurité de la Citadelle n'a révélé aucun élément susceptible d'étayer vos accusations de trahison. Comment ça, aucun élément ? Un témoin oculaire l'a vu abattre froidement Nihlus. Nous avons lu les rapports d'Eden Prime, ambassadeur. Or, le témoignage d'un docker en état de choc peut difficilement s'apparenter à une preuve recevable. Je suis outré par ces accusations. Nihlus n'était pas qu'un spectre à mes yeux. Au fil de nos missions, je m'étais lié d'amitié avec lui. Pour mieux l'attaquer par surprise ensuite ! Capitaine Anderson, chaque fois que l'humanité porte des accusations mensongères à mon encontre, vous y êtes pour quelque chose. Et voici sans doute votre protégé, le commandant Shepard, responsable de la destruction de la balise. La mission sur Eden Prime était confidentielle. Si vous avez connaissance de la balise, c'est forcément que vous y étiez. Après la mort de Nihlus, ces dossiers m'ont été transmis. J'ai lu le rapport sur Eden Prime. Vous n'avez pas franchement brillé. Mais que peut-on attendre d'un humain ? Saren méprise les humains. Voilà pourquoi il a attaqué Eden Prime. Votre espèce doit apprendre où est sa place, Shepard. Vous n'êtes pas prêts à rejoindre le Conseil, vous n'êtes même pas prêts à rejoindre les Spectres. Il n'a pas le droit de dire cela ! Cette décision n'est pas de son ressort ! L'admission de Shepard chez les Spectres n'est pas à l'ordre du jour. Alors cette réunion est inutile. Les humains vous font perdre votre temps, Conseillère, et le mien également. Vous ne pourrez pas vous cacher derrière le Conseil éternellement. Une question demeure néanmoins en suspens. La vision du commandant Shepard. Elle a pu être provoquée par la balise. Donc, maintenant, les rêves peuvent servir de preuves. Comment puis-je défendre mon innocence avec ce genre de témoignages ? Je suis d'accord. Notre jugement doit s'appuyer sur des faits avérés et des preuves tangibles, et non sur des divagations ou des spéculations hasardeuses. Avez-vous autre chose à ajouter, commandant Shepard ? Vous avez déjà pris votre décision. Je ne vais pas gaspiller ma salive. Le Conseil n'a reçu aucune preuve d'une quelconque relation entre sa reine et les Guettes. En conséquence, sa radiation des Spectres est rejetée. Je suis heureux de cette juste décision. La réunion est suspendue. Vous n'auriez pas dû venir à cette audience, capitaine. Sa reine et vous avez un passé commun. Du coup, le Conseil a douté de nos raisons. Je connais sa reine. Il s'est allié aux Guettes pour une seule raison, exterminer toute la race humaine. Toutes nos colonies et toutes nos planètes sont en danger. Même la Terre n'est pas en sécurité. On va devoir s'occuper nous-mêmes de sa reine. En tant que Spectre, il est quasiment intouchable. Nous devons trouver un moyen de le démasquer. Et Garus, l'enquêteur du SSC ? On l'a vu en grande conversation avec l'exécuteur. Oui, c'est vrai. Il demandait plus de temps pour boucler son rapport. Il avait l'air à deux doigts de découvrir quelque chose sur sa reine. Vous savez où je peux le trouver ? J'ai un contact au SSC qui pourrait nous aider à retrouver Garus. Il s'appelle Harkin. Pas la peine. Harkin a été suspendu le mois dernier. Il picolait en service. Je ne vais pas perdre mon temps avec ce minable. Inutile, je ne veux pas que le Conseil rejette nos preuves sous prétexte que vous avez des comptes à régler avec sa reine. C'est Shepard qui va s'en charger. Vous ne pouvez pas retirer son enquête au Capitaine Anderson ? Non. L'ambassadeur a raison. Je dois passer la main. J'ai quelques affaires à régler. Capitaine, rendez-vous dans mon bureau un peu plus tard. Harkin est sûrement en train de se prendre une cuite à l'antre de Corasse. C'est un petit bar miteux dans la section inférieure des secteurs. Je croyais que c'était un loser alcoolique. Ça ne coûte rien d'aller lui parler. Mais prudence, il n'est pas franchement fiable. Je dois y aller. Bonne chance, Shepard. Je serai dans le bureau de l'ambassadeur, si vous avez besoin d'autre chose. Ce type m'a l'air pas net. Qui ça ? Là-bas, à côté du veilleur. C'est lui. C'est lui. C'était des hommes, le Saren. C'était des hommes, le Saren. Recule, Vrex. Fist nous a dit de t'abattre si tu te pointes. Qu'est-ce que vous attendez ? Je suis là. C'est la seule chance de Fist. S'il est malin, il la laissera pas passer. Inutile de l'attendre, Vrex. Point final. Non, point de suspension. Foutez le camp humain. C'est pas après vous que j'en ai. C'était quoi, ça ? Qui sait ? L'important, c'est de pas être au milieu, c'est tout. L'armée de l'Alliance ? J'aurais pu devenir marine, vous savez. Au lieu de ça, j'ai rejoint cette foutue garde de la Citadelle. La plus grosse erreur de ma vie. Je cherche un officier du SSC. Un thurien nommé Garus. Garus ? Oh, vous êtes avec le capitaine Anderson, pas vrai ? Il essaie toujours de se farcir sa reine ? Je sais où est Garus. Mais d'abord, dites-moi. Est-ce que le capitaine nous a raconté son grand secret ? Dites-moi où est Garus avant que ça se complique. Mais tout est lié, vous voyez pas ? Le capitaine était un spectre, ça vaut la coupe, hein ? Bon, étonnant, c'était top secret tout ça. Il a été le premier humain à recevoir cet honneur. Et il s'est planté dans les grandes largeurs. Il a tellement fait foirer sa mission qu'ils l'ont virée. Bien sûr, il en veut à sa reine. Il dit que c'était un coup monté du thurien. Si c'était top secret, comment vous savez tout ça ? Ça fait 20 ans que j'enquête dans la Citadelle. Et les gens du coin adorent causer. Les secrets, c'est comme la jetouille. Quand on en a, autant en faire profiter les autres. Dernière chance. Dites-moi où est Garus tout de suite. D'accord, du calme. Il est allé parler avec le docteur Michel à la clinique, à l'autre bout des secteurs. Je m'en vais. Ouais, c'est ça. Allez, laissez-moi picoler. Pas maintenant, je suis occupé. Partez. J'ai pas envie de parler. J'ai des trucs à faire ici, mais pas envie de... J'ai des trucs à faire ici. A fait, vous voulez que vous laissez, mais j'aime. Désolée, je reviens dès que possible. C'est privé par ici. Réservé à Fist et ses amis. Que voulez Vrex, notre Krogan ? Ça ne vous regarde pas. Pas très causant, hein ? Au revoir. Passez une bonne soirée. Harkin est un comte première. Si ça se trouve, il essaie juste de nous embobiner. Je n'ai rien dit. Je le jure. Et vous avez bien fait, Doc. Maintenant, si Garus passe par ici, pas de coup fourré. Bouclez-la ou sinon... Qui c'est, sir ? Laisse-la. 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 Donne-la. Pas de toute façon. Oui, je devais faire l'œil de la facque. Laisse-la. Je dé付irai pas. Laisse-la. Sous-titrage ST' 501 Synchro parfaite, Shepard. Ligne de tir nickel, grâce à vous. Abattu, sans fioriture. J'ai eu de la chance. Docteur Michel, vous êtes blessé ? Je vais bien. Grâce à vous tous. Pourquoi ils vous menaçaient ? Pour qui ils travaillent ? Ce sont des hommes de fist. Ils voulaient m'empêcher d'avertir Garus au sujet de la carienne. Quelle carienne ? Il y a quelques jours, une carienne est entrée dans mon bureau, blessée. Elle n'a pas voulu me dire qui lui avait tiré dessus. Elle était terrifiée. Traquée, sans doute. Elle m'a posé des questions sur le courtier de l'ombre. Elle voulait échanger des informations contre un lieu sûr pour se cacher. Elle est où, maintenant ? Je l'ai mise en contact avec Fist. C'est un intermédiaire du courtier de l'ombre. C'était. À présent, il travaille pour sa reine. Ce qui ne plaît pas trop au courtier de l'ombre, d'ailleurs. Fist a trahi le courtier de l'ombre ? Alors ça, c'est une belle connerie. Même de sa part, sa reine a dû lui faire un pont d'or. Cette carienne doit avoir un truc qui intéresse sa reine. Quelque chose qui vaut la peine de contrarier le courtier de l'ombre. Elle a peut-être une preuve de sa trahison. Est-ce que la carienne a parlé de sa reine ou des guettes ? Oui. Les informations qu'elle voulait échanger. Elle a dit que c'était en rapport avec les guettes. Elle doit connaître le lien entre sa reine et les guettes. Le conseil ne peut pas ignorer ça. Il est temps de rendre visite à Fist. C'est votre histoire, Shepard. Mais moi aussi, je veux que sa reine ait ce qu'il mérite. Je viens avec vous. Vous êtes tuerien. Qu'est-ce que vous avez contre lui ? Je n'ai pas pu trouver la preuve dont j'avais besoin. Mais j'ai compris ce qui se passait. Sa reine a trahi le conseil. Il salit mon peuple. Bienvenue à bord, Garrus. Vous savez, on n'est pas les seuls à vouloir la tête de Fist. Le courtier de l'ombre a engagé un chasseur de primes Krogan nommé Vrex pour le descendre. Ouais, on l'a vu au bar. C'est toujours pratique d'avoir un Krogan sous la main. Aux dernières nouvelles, il était à l'académie du SSC. Pourquoi faire ? Selon Fist, il l'aurait menacé. Donc on a embarqué Vrex pour lui causer un peu. Si vous vous dépêchez, vous le verrez à l'académie avant qu'on le relâche. On y va. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Bonjour, commandant. L'ambassadeur humain est à l'étage, première porte à droite. Vous savez qui je suis ? Oui, je reçois des rapports sur tous les dignitaires et personnages importants qui arrivent. Quel est votre nom ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Je m'appelle Safiria. Je suis l'assistante administrative des ambassades. Vous m'avez l'air paniquée. Les ambassades sont le centre névragique de la politique concilienne. Si vous représentiez des billions de citoyens, vous aussi vous seriez un peu débordé. Je dois y aller. Je vous souhaite une agréable journée. Shepard ? Que puis-je faire pour vous ? Parlez-moi du SSC. Le SSC sert de force de... Nous sommes une agence gouvernementale civile, mais beaucoup de nos membres ont reçu un entraînement militaire. Bien entendu, en tant que représentant du SSC auprès du Conseil, je passe le plus clair de mon temps à servir de trait d'union entre les deux. Je vais vous laisser. Au revoir, commandant. Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. Bienvenue au Présidium, permettez-moi de vous orienter. Suite aux récents événements, de nombreux investisseurs coloniaux ont préféré suspendre leur participation au projet en cours sur Eden Prime. Malgré l'insistance des partisans d'une colonisation renforcée pour qui l'attaque sur Eden Prime n'était qu'un acte isolé, le nombre de colons volontaires a fortement baissé. Plusieurs projets coloniaux sont désormais en suspens et les investisseurs exigent des garanties concernant la protection des colonies humaines. Des témoins ont entendu proférer des menaces dans le bar de Fist, ne t'approche pas de lui. J'obéis pas aux flics. C'est mon seul avertissement, Vrex. C'est Fist qu'on aurait besoin, je vais le tuer. Tu cherches à te faire coffrer ? Ah, essaye un peu pour voir. Allez, on s'en va. On se connaît, humain ? Je recherche Fist, je ne veux pas de vous sur mon chemin. Je vous reconnais à présent, commandant Shepard de l'Alliance. J'ai entendu pas mal de choses sur vous. Nous sommes tous les deux des guerriers, Shepard. Par respect, je vous avertis. Je vais tuer Fist. Fist vous attend. Nous aurons plus de chance en coopérant. Il y a un dicton dans mon peuple. Cherche l'ennemi de ton ennemi, et tu trouveras un ami. Vrex, je crois qu'on va bien s'entendre. Allons-y. Je ne veux pas faire attendre Fist. On récapitule, Charlie. Votre associé, Chorban, il vous a menacé ? Eh bien, non, pas exactement. Mais s'il veut me... On dirait que c'est fermé. Le Fist sait qu'on a réclamé. Viens ! Ils reviennent partout ! À mort ! À mort ! Attention ! Attention ! Attention ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On bouge plus ! De simples ouvriers. Tous les vrais gardes doivent être morts. On reculez ou on tire ! Je viens de descendre 50 gardes du corps pour entrer. Faut vous croyez à la hauteur. Ah, euh, c'est-à-dire que... Tant pis pour Fist, on n'est pas payé assez pour ça. Ça aurait été plus rapide de les tuer. Tuer n'est pas la réponse à tout. Qu'est-ce qui m'a fichu une telle bande d'incapables ? J'ai peut-être plombé, petit soldat. Ils en viennent partout ! Ils en viennent partout ! Et l'on vient partout ! Et l'on vient partout ! Attendez ! Ne me tuez pas ! Je me rends ! Dis-moi où est la carrienne et je ne te flingue pas le genou. Elle n'est pas là ! Je ne sais pas où elle est, je vous le jure ! Il ne sert plus à rien maintenant. Laissez-moi le tuer ! Attendez, attendez ! Je ne sais pas où est la carrienne, mais je sais comment la trouver ! Elle n'est pas là ! Elle a dit qu'elle ne parlerait qu'au courtier de l'ombre en personne ! En personne ? Impossible. Même moi, j'ai été recruté par l'intermédiaire d'un agent. Personne ne rencontre le courtier de l'ombre ! Personne ! Même moi ! Je ne connais pas sa véritable identité ! Mais elle ne le sait pas. Je lui ai dit que j'arrangerais une entrevue. Mais quand elle se pointera, c'est les hommes de sa reine qui l'attendront. Dis-moi où ce rendez-vous doit avoir lieu avant que je te fasse sauter la tête. Juste ici, dans la ruelle près des Halles. Elle doit les rencontrer maintenant. Vous pouvez y arriver si vous vous dépêchez. Qu'est-ce que vous faites ? Le courtier de l'ombre m'a payé pour le tuer. Je ne laisse pas un boulot en plan. Beaucoup de gens sont morts à cause de lui. Il l'a bien cherché. Allez, on bouge. On doit sauver la carrienne. Il y a quelques vendeurs pirates dans les Halles qui ont de temps en temps du bon motos. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'en charge ! Je m'en charge ! Je m'en charge ! Je m'en charge ! Ils en viennent partout ! Ils en viennent partout ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'en charge ! Ils en viennent partout ! ritos- создre-ils s'installent though-san ! Ils en viennent partout ! Et je m'en charge ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'en charge ! C'est parti ! Vous l'avez avec vous ? Où est le courtier de l'ombre ? Où est Fist ? Ils vont arriver. Où est la preuve ? Non. Le marché est annulé. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? J'aurais dû me méfier de lui. Vous avez la preuve que sa reine travaille avec les guettes. Donnez-la-moi. Pas si vite. Qui êtes-vous ? Pas le temps de répondre à vos questions. J'ai besoin de la preuve qui incrimine sa reine. Ma foi, je vous dois bien ça, mais pas ici. Trouvant un endroit sûr. Nous pourrions l'emmener à l'ambassade humaine. Votre ambassadeur voudra voir ça de toute façon. Vous ne me facilitez pas la tâche, Shepard. Une fusillade dans les secteurs, un assaut massif dans l'antre de Corras. Vous savez combien de... Qui est-ce ? Une carrienne ? Qu'est-ce que vous préparez, Shepard ? Cette carrienne peut nous aider à démasquer sa reine. Je vous l'aurais expliqué si vous ne m'aviez pas sauté à la gorge. Mes excuses, commandant. Toute cette histoire m'a mis les nerfs à vif. Vous pourriez peut-être tout m'expliquer depuis le début, mademoiselle. Je m'appelle Tali. Tali Zoranaraya. Nous voyons peu de carriens ici. Pourquoi avez-vous quitté la flottille ? J'étais en pèlerinage, mon rite de passage à l'âge adulte. Quel genre de preuve avez-vous trouvé ? Comment l'avez-vous obtenue ? Pendant mes voyages, j'ai entendu des histoires sur les agissements des guettes. Or, après avoir contraint mon peuple à l'exil, les guettes ne s'étaient jamais aventurées au-delà du voile. J'étais curieuse. J'ai suivi une patrouille guette jusqu'à un monde non répertorié. J'ai attendu que l'un d'entre eux se sépare de son unité. Je l'ai neutralisé et j'ai retiré son noyau mémoriel. Je croyais que les guettes grillaient leur noyau mémoriel en mourant. Un genre de mécanisme de défense. Qu'avez-vous découvert ? La majeure partie du noyau avait été effacée. Mais j'ai réussi à récupérer quelque chose dans sa base de données audio. C'est la voix de sa reine. Voilà la preuve qu'il était impliqué dans l'attaque. Sa reine ne s'en sortira pas cette fois. Attendez. Sa reine n'était pas seule. Eden Prime a été un succès décisif. Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et du retour de Moissonneur. Je ne reconnais pas l'autre voix. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de Moissonneur ? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom. D'après le noyau mémoriel, les Moissonneurs sont une race de machines hautement sophistiquées qui existaient il y a 50 000 ans. Ils ont pourchassé les protéins et les ont totalement exterminés. Puis ils ont disparu. Du moins, c'est ce que croient les guettes. Ça m'a l'air... un peu tirés par les cheveux. Ma vision sur Eden Prime, je la comprends maintenant. J'ai vu les protéins se faire exterminer par les moissonneurs. Pour les guettes, les moissonneurs sont des dieux. Le summum de la vie non organique. Et ils pensent que sa reine sait comment provoquer leur retour. Le conseil va adorer ça, sans aucun doute. Ils ne vous croiront pas, de toute façon. Ne les mêlez pas à ça. Non, nous devons leur en parler. Même s'ils n'en croient pas un mot, nous avons la preuve que sa reine est un traître. Le capitaine a raison. Nous devons montrer ceci au conseil sans tarder. Et la carrienne ? Vous pouvez m'appeler Tali. Vous m'avez vue tout à l'heure, commandant. Vous savez de quoi je suis capable. Laissez-moi vous accompagner. Je ne pense pas que vous soyez à la hauteur. Elle a déjà survécu à une rencontre avec les guettes, Shepard. Une bonne volonté, ça ne se refuse pas. Emmenez-la avec vous. Anderson et moi, nous allons préparer le terrain auprès du conseil. Prenez quelques minutes pour vous préparer mentalement et venez nous rejoindre dans la tour. Merci. 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 Sous-titrage FR ?